Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors donc, j'espère que vous passez de très bonnes vacances. Aujourd'hui, on va parler de... de chaînes YouTube de Français expatriés. Excusez-moi, j'ai pas trouvé... donc mot que ça pour dire, mais en tout cas, c'est des chaînes YouTube qui sont d'ici au Québec. Et on va commencer... j'en ai choisi trois... trois chaînes YouTube, alors donc, qui sont originales et tout ça, je les ai choisies par ça. Alors donc, on va commencer par la première qui se nomme Allo Anaïs. Alors donc, comme vous l'avez dans le titre, son nom, c'est Anaïs. Alors donc, c'est une étudiante au HEC Montréal. Et sa chaîne, c'est la meilleure que je trouve en termes de référence pour ceux-là qui veulent venir étudier à l'étranger à Montréal. Parce que non seulement ça parle du budget, puis aussi le coût des études, mais en même temps, ça parle de quoi qu'est-ce qu'il y a à faire en ville. Alors donc, excellente chaîne pour ceux-là et aussi que je pourrais considérer comme un guide de survie à Montréal pour ceux-là qui veulent venir faire des études à l'étranger. Alors donc, deuxième chaîne qui se nomme Céline Geneviève. Alors donc, Céline Geneviève, c'est une, comme je dirais, YouTubeuse qui partage ses expériences de vie. Alors donc, oui, elle a fait des vidéos du Québec et son rêve s'est réalisé. Alors donc, elle, elle provient de la Montérégie et elle vit avec son amoureux là-bas. Et c'est ça. Et récemment, après avoir fait le tour du sujet de ses expériences de vie, elle a décidé de se créer une nouvelle chaîne nommée Wake Up Céline Geneviève où elle nous partage ses incompréhensions, ses questionnements dessus divers événements de l'histoire de l'humanité. Et ma dernière chaîne, alors donc, ma préférée, c'est sans doute Denise. Alors donc, pas Denise comme Denise Bombardier, mais le I est remplacé par un Y et le S est remplacé par un Z. Alors donc, je ne sais pas si ça s'écrit comme ça en France parce qu'ils ont des noms assez originals là-bas aussi. Alors donc, c'est une youtubeuse de la ville de Québec. Et aussi, dans chacune de ses vidéos, ce que j'aime, c'est qu'elle rajoute une touche du mot que ce soit à une vidéo à propos du Québec ou aussi sur d'autres sujets. Alors donc, c'était mes coups de cœur, disons-le, de chaîne YouTube de Français expatriés ici au Québec. Merci. Merci.